Ce matin, nous allons parcourir quelques brèves de l'actualité. Oui, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, la brève. Et c'est pas mal, hein, c'est tendance. Pas plus tard qu'au jeudi dernier, d'ailleurs, tout le monde dans la station en a fait une de brève. Ah bon ? Oui, il y avait même des tas de gens qui m'envoyaient des mails pour m'appeler à la brève. Alors je m'y suis mis. Et tout d'abord, le PS veut changer de nom. Oui, bon, attention, c'est Campadélis qui le propose, donc c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Il a dit, il y a peut-être une reformulation du progressisme à inventer. Bon, là déjà, on comprend rien. Et il paraît que ça veut dire, on va changer de nom. Voilà, c'est du langage socialiste, ça fait 5 ans qu'on comprend rien. Ça ne changera jamais. Pour ma part, je vais demander à nos fans de nos pages Facebook respectives, d'ailleurs celles de ZEF et de France Bleu Nord, qui sont soeurs toutes les deux, s'ils avaient quelques propositions. Alors j'ai eu quelques réponses. Pas beaucoup, non plus. Par exemple, sur le Facebook de France Bleu Nord, 2. Ah, voilà. La météo en 10 minutes, à 6h30, on dépasse la 10. Quand conclue-je ? Quand conclue-je que les gens auraient plutôt tendance à s'en taper d'une changement de nom du PS. Et par contre, une remarque assez intéressante de ma messagerie privée de mon Facebook à moi, qui me dit que c'est Robert, qui me dit, on n'aura pas mettre saucisses sur un paquet d'andouilles, le contenu du paquet, ça restera des andouilles. Macron reçoit Poutine à Versailles. Oui, au Trianon, pour être exact. En tout cas, il y en a un qui est content, c'est Poutine. On le voit sur les photos, il y a un sourcil qui se lève un peu. Bon, il faut être attentif, parce que Poutine, quand il est content, c'est pas... Oui, c'est sûr. Non, ça c'est trop gay friendlies. C'est sûr. C'est plutôt... Ah, c'est pas pareil. C'est de la joie slave. Et la joie slave, c'est propre. Parce que si slave, c'est propre. Oh non. Enfin, plus de 10 000 personnes ont célébré Saint-Tritain à Venteville. Oui, alors je le rappelle que Saint-Tritain est la patronne d'Ecosse Désespérée et des gaufres à la cassonade. Ça se situe donc à Venteville, du côté de l'Équin. C'est bien de chez nous, quand même. Ça fait quand même 10 000 désespérés sur 5 millions d'habitants dans les Hauts-de-France. Bon, même si on compatit, moi je veux dire que ça va pas trop mal, quoi. En pourcentage. Oui, c'est vrai. On y a croisé un certain Manuel Valls. Ah bon ? Oui, bah, Ecosse Désespérée, quand même, il a essayé ça. Mais comme il est allergique au gluten, il n'était pas venu par les gaufres. Non. Il ne peut pas manger. Oui, il a déclaré hier, attention, je suis de gauche, progressiste et socialiste. Donc c'est un cas désespéré, quoi. Il faut choisir, Manu, moi je dis, c'est soit de gauche, soit socialiste. On ne peut pas être les deux. Vous ne l'avez prouvé pendant 5 ans. Et je pense que Saint-Tritain, là, elle n'est pas là d'Etole-Chomdu avec des bazars assis. Allez, faites-moi plaisir, soyez heureux au moins pour vous. Coup de zèvres sur l'info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada